Il y a plusieurs choses qui doivent faire tilt dans cette description pour que vous pensiez au diagnostic qui est celui de l'encéphalopathie de Gaillet-Verniquet. D'abord, d'emblée, il fallait savoir que cette patiente était à risque de ce genre de complications puisque vous saviez qu'elle était éthylique chronique. Elle a donc le terrain favorisant, ce sera une de vos justifications. Ensuite, vous savez que l'encéphalopathie de Gaillet-Verniquet, elle associe un certain nombre d'éléments cliniques. Il y a en général un syndrome confusionnel avec une désorientation temporo-spatiale qui peut être plus ou moins importante, avec parfois même des troubles de vigilance. Il y a une ataxie cérébelleuse et il y a des troubles de l'oculomotricité. Un seul de ces signes, même pris isolément, doit vous faire évoquer le diagnostic et là vous avez vraiment la triade au grand complet. Elle est confuse, elle a un cis droit et elle a une ataxie cérébelleuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !